Bonjour les amis, alors je vais vous présenter aujourd'hui une bonne monnaie gauloise en argent qui est actuellement en vente sur eBay France. Mais avant toute autre chose, permettez-moi de vous souhaiter par avance mes meilleurs voeux pour la nouvelle année. Alors la pièce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une monnaie gauloise en argent. C'est en tout cas le titre qui a été mis par le vendeur pour cette pièce de monnaie. Il s'agit en fait d'une drachme de Marseille ou Tetrobol, c'est-à-dire une drachme légère en fait. Donc le vendeur qui a mis cette pièce en vente a pris le pseudo de Rastda0. Alors on va regarder rapidement ce que fait ce vendeur sur eBay. Donc il a 97 évaluations positives, avec un taux d'évaluation positive de 98,3%. C'est un vendeur qui n'est pas très actif sur eBay, puisque le mois dernier il a eu seulement 4 évaluations positives. Donc il vend des objets de temps en temps, et là, il a mis cette drachme de Marseille en vente sur eBay. Alors la pièce dont il est question. Donc à l'avers de la pièce, on peut voir le portrait d'Artémis tourné à droite, avec la boucle d'oreille caractéristique. Au revers, on voit un lion, assez stylisé, et avec au-dessus, on devine la légende, en fait, c'est Massa. Donc ce sont les lettres qui désignent Marseille. Alors cette pièce, elle est assez jolie. Est-ce que c'est une monnaie gauloise ou une monnaie grecque ? C'est les deux, en fait, puisque tout le monde sait que Marseille, en fait, c'est la première ville française, si on peut dire. Et elle a été fondée par... c'était une colonie grecque, en fait, elle a été fondée par les Phocéens. Et donc ils frappaient des monnaies à la façon des Grecs. Donc c'est une monnaie grecque, mais frappée sur le sol gaulois, frappée en Gaule. Donc c'est une monnaie grecque et gauloise en même temps. D'ailleurs, on la retrouve dans l'atlas des monnaies gauloises de la tour. Voilà, il y a de nombreuses pièces de... De nombreuses drachmes de Marseille, qui proviennent notamment du trésor d'Auriol, qu'on retrouve dans l'atlas de la tour. Alors, cette pièce, elle est mise en vente aux enchères. Les enchères s'achèvent le 2 janvier 2022 à 17h57, heure de Paris, c'est-à-dire dans trois jours. Actuellement, il y a 23 enchères et la pièce est à 139 euros. Alors, est-ce que cette pièce... Quelle peut être la valeur et quelle est la rareté de cette pièce ? Alors, ce qu'on peut faire, c'est regarder rapidement les ventes qui ont été réalisées l'année dernière sur eBay France de Drachmes de Marseille. Voilà. Donc, si on regarde, on a 6635 euros de pièces qui ont été vendues par 21 vendeurs différents. Et ce qui correspond à 61 pièces différentes, 61 objets différents ou annonces différentes. Le prix de vente moyen, c'est 108,78 euros. Alors qu'on voit qu'actuellement, la pièce est à 139 euros. Alors, quand on regarde la répartition des ventes, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. C'est quand même très peu. C'est quand même des pièces qui sont rares, un petit peu comme l'ensemble des monnaies gauloises. Bien qu'il y ait des pièces beaucoup plus rares que d'autres, la Drachmes de Marseille, c'est pas une pièce... On va dire que c'est une pièce relativement commune du sud de la Gaule au IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, après, ici, il y a une exception, mais il ne s'agit probablement pas d'une Drachmes de Marseille ordinaire. Il s'agit d'une pièce particulière, donc, voilà, qui a été vendue 850 euros. Mais si on regarde plus particulièrement les Drachmes de Marseille à proprement parler, on voit que les prix, en fait, s'échelonnent à partir d'une centaine d'euros, on va dire. Voilà, à peu près 100 euros. Alors, le prix dépend de la qualité des pièces. Donc, à partir de 100 euros, et puis après, on arrive à des prix, peut-être là, le prix le plus élevé, bon, 150 euros, 170 euros. Donc, quelle est la valeur, quelle pourrait être la valeur de cette pièce ? C'est, on peut l'estimer environ à, entre 150 et 170 euros. Alors, c'est une pièce qui est quand même intéressante, qui mérite certainement de figurer dans une collection de monnaies gauloises, ou même dans une collection de monnaies grecques, c'est-à-dire qui dépasserait le simple cadre géographique de la Gaule. Et cette pièce, donc, elle est en vente aux enchères. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez placer vos enchères. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Alors, si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Et si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors, permettez-moi une nouvelle fois de vous souhaiter mes meilleurs voeux pour la nouvelle année. Merci pour votre attention et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada